Le congrès pour la justice dans l'Azawad, le CJA, s'oppose au parachutage, je cite, de représentants qui ne maîtriseraient pas selon eux les réalités locales. Dès hier, la tension est montée très rapidement à Tombouctou. Des tirs ont éclaté en marge d'une manifestation sans que l'on ne puisse en déterminer l'origine. Une tension qui est restée très vive puisque dès ce matin, les tirs ont repris en rafale tandis qu'un autre groupe armé revendiquait la prise de plusieurs checkpoints. Des checkpoints qui sont censés être tenus par l'armée malienne aux abords de Tombouctou. Conséquence, la délégation officielle qui devait se rendre dans la cité des 333 saints n'a tout simplement pas décollé de Bamako. Elle n'a pas quitté la capitale malienne. Le représentant de l'ONU qui devait participer au voyage, que David C., n'a pas mâché ses mots. Il a condamné la rupture du cessez-le-feu, condamné un comportement inacceptable en précisant qu'on ne négociait pas avec un pistolet sur la tempe. Des négociations qui se sont pourtant poursuivies toute l'après-midi entre le gouvernement et ce groupe armé contestataire.